Salut salut, donc comme vous commencez à avoir l'habitude, quand je filme plusieurs vidéos à la suite, souvent entre deux, j'ai fait une dieste. Donc je me retrouve avec les cheveux attachés, plus de rouge à lèvres, la muqueuse qui est partie, la gueule en farinée, parce que j'ai fait une dieste, voilà. Mais bon, on s'en fout, donc là je vais vous parler de ma routine soins make-up, ma rotation soins et make-up, plus mon project pan. Et on va attaquer tout de suite, ou alors on ne croit pas j'ai pas dit. Donc si vous voulez savoir tout ce qui reste dans mon panier, puisque je mets tout dans mon petit panier comme ça, ce qui reste dans mon panier habituellement, je vous mets la première rotation make-up que j'ai fait, je vous la mets juste ici, et comme ça vous verrez les produits qui restent dedans tout le temps. Donc je vais commencer avec ce produit-ci, qui est un démaquillant bifasé pour les yeux, Alvira de la marque Skin Essential, donc c'est de chez Action. Alors, je vous ai toujours dit que les bifasés comme ça, je prenais toujours au moins cher, parce que je ne cherche pas à ce qu'ils soient surpuissants pour me démaquiller, vu que c'est juste pour enlever principalement les pigments et les paillettes, et aussi mes sourcils, parce que je les démaquille avant, sinon je me fous du savon dans les yeux et ça pique. Mais celui-là, c'est le moins cher que j'ai trouvé, mais c'est la merde, il démaquille rien du tout, rien, 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 donc j'ai presque fini, vous voilà. Donc je vais le terminer, et une fois que j'aurai terminé, je reprendrai celui de chez Lidl, le sien, qui est le moins cher que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Merci Val Beauty & Co, puisque c'est grâce à toi que je l'ai acheté, et j'en suis très satisfaite, et il coûte 1,15€ pour 100ml, donc quoi faire ? Alors ensuite, pour continuer dans les soins, je vais ranger une de mes deux brumes, donc c'est les deux brumes de chez Révolution, j'ai la Pineapple et la Cacadou Plume, que j'avais acheté juste parce que le nom me faisait rire. Donc je vais garder la Pineapple pour le matin, puisque celle-ci, il y a de la vitamine C dedans, donc il vaut mieux l'utiliser le soir, puisque c'est photosensibilisant, la vitamine C. Donc je vais garder la Pineapple pour le matin, ranger un petit peu la Cacadou, et pour le soir, je vais utiliser du coup celle de chez W7, voilà, qui est alors, ah, tac ! Puisque c'est une hydratante, donc ça je peux la mettre matin et soir. J'avais dit que je finirais d'abord les deux autres, mais j'ai trop envie de tester les produits W7, donc vous allez voir qu'il y en a pas mal. Et voilà, donc je vais tester celle-là pour le soir, et je vous remets ici le crash test des produits, du make-up W7 que j'ai testé. J'ai pas testé les soins, donc là j'ai vraiment hâte de tester. J'ai terminé celui de chez Catrice, le hydratant, c'est chose faite. J'adore ce sérum, mais il est terminé. Du coup, je vais enlever mes deux autres, donc l'autre de chez Catrice qui est celui à la vitamine C, donc que j'utilise normalement le soir. Alors il descend vachement moins vite que le hydratant, en même temps il est plus laiteux et plus liquide, mais je dois en être à la moitié. Et le Hologlow de chez Action, tout simplement, qui est génial ce petit sérum. Et voilà, je vais les ranger un petit peu tous les deux aussi pour sortir ceux de chez W7. Ah, et j'ai fini aussi le Revitalift de chez... D'ailleurs, il y a de nouveau un fond dedans, pourtant il n'y en a plus. Ça vient de je le transvidé dans le Hologlow. De chez L'Oréal, et voilà, je l'ai terminé également. Et du coup, là, je vais prendre le sérum hydratant pour le matin ou le soir, je ne sais pas encore. Et celui qui est Tenseur, qui est à l'acide hyaluronique et collagène, les deux de chez W7, donc voilà, je vais tester ça. Et voilà, j'ai vraiment hâte de tester cette caméra. Pour les contours des yeux, donc j'avais dit que je voulais terminer les deux de chez Révolution. J'ai terminé les deux. Celui au bac Uchiol est terminé, et celui à l'avocat est terminé, voilà. Donc j'avais dit que je testerais les Siadja, là, que j'ai acheté dans mon haul. Mais je vais d'abord terminer, toujours de chez Révolution, celui au Watermelon. Il ne me reste plus grand-chose, donc voilà. Mais celui-ci est beaucoup plus fluide, donc il en faut moins, donc il descend moins vite aussi. Donc je vais terminer ça pour commencer. Alors, toujours dans les soins, il me reste, je crois que pour une ou deux fois, de ma crème hydratante Carni Hydra-Bombe, qui est ma crème préférée, de tous les temps, de tous les temps. Et après, je vais utiliser cette chez W7. Voilà, j'aurai quasi toute la routine. C'est dommage qu'il n'y a pas de contour des yeux. Enfin, il y en a peut-être, mais je n'ai pas fait attention. Donc, il y a ta pastèque aussi, crème hydratante, brillante, hydro. Watermelon, acide hyaluronique, watermelon extract et vitamine E. Donc voilà. Et comme c'est plus un gel, vu les températures qu'il fait, ça fera du bien. Donc, j'ai terminé le petit sérum de chez Catrice, qui est un hydratant pour les lèvres, qui est tout simplement un gloss transparent. Voilà. Et du coup, je vais le remplacer par celui de chez Rosalind, que je vous ai présenté dans mon haul Aliexpress. Voilà. Je l'ai déjà testé, je l'ai déjà entamé. Mais il descend moins vite que le cartridge, j'ai l'impression. Voilà. Et c'est un embout vraiment gloss en mousse, comme ça, et beaucoup mieux que l'autre, qui est un petit passoire au plastique qui arrache la bouche. Alors, en make-up, on va commencer avec les bases. Des bases, il y a de nouveau, quand on laisse spagner un peu les produits, ça redescend. Donc, j'ai terminé celle de chez Crudvat. Voilà, si vous avez dit que je voulais la terminer, je l'ai terminée. Et je l'avais remplacée par la Quinch, la Hydra, comment ça s'appelle déjà ? Hydra Quinch de chez XX Revolution. Et j'adore la sensation de cette base. Je l'ai enlevée après, pour venir. J'adore la sensation, c'est une gelée. Elle est super fraîche, super hydratante. Mais elle fait absolument bouger tous mes fonds de teint. Je peux essayer avec n'importe lequel. Elle fait absolument bouger tous mes fonds de teint. Donc là, pour l'instant, je vais l'enlever. Je lui redonnerai peut-être une chance plus tard, parce que j'aime vraiment l'application et la sensation de fraîcheur et d'hydratation qu'elle fournit. Mais si mes fonds de teint, ils bougent, ça ne va pas du tout m'agérer. Donc, on verra plus tard. Pour l'instant, je n'ai plus envie de la tester. Donc, je vais essayer de finir la Hydra Face Primer de chez Action. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup cette base. C'est une simple base hydratante, mais elle fait son boulot de base. Et je l'aime beaucoup. Et je vais également utiliser plus la Princesse Potion de chez W7, toujours. Donc là, j'ai utilisé aujourd'hui, et j'ai remarqué qu'elle avait fait bouger plus qu'à d'habitude, mon fond de teint sur le front, donc dans les ridules, mes rides d'expression. Ce n'est pas des rides de grand-mère, je sais. J'ai toujours mes rides de grand-mère, mais je sais que ce n'est pas des rides de grand-mère. C'est parce que je lève toujours mes sourcils, en fait. Mais normalement, elle le fait moins. Donc, je vais la tester avec le Conceal & Define, pour voir, parce que là, c'est le CC Perfecting que j'ai, pour voir si c'est vraiment ça qui fait bouger mon teint, ou si c'est juste le mélange avec la CC Perfecting. Et j'enlève aussi la BB Crème Clean ID Hydro BB Crème de chez Catrice, parce que finalement, je ne l'aime pas. Elle unifie le teint, mais il ne faut pas que vous ayez d'imperfections. Et moi, mes tâches pigmentaires ressortent en dessous. Voilà, donc je ne l'aime pas trop. Et voilà, donc je l'enlève, et je verrai plus tard ce que j'en fais. Par contre, je garde, pour finir, la CC Perfecting Foundation Fond de Teint Monsteries, enfin, un hydratant et SPF 30 de chez Revolution Pro. J'adore, j'adore ce fond de teint. Je l'aime presque autant que le Conceal & Define. Et comme il y a un SPF 30 dedans, je le préfère pour l'été. Il est mieux. Il y a un flac en pompe, donc il ne me reste plus grand-chose, puisque la pompe, enfin, le packaging est rasé jusque-là. Et je viens de me recommander une autre teinte, puisque là, je l'ai en f6.5, mais elle est beaucoup trop claire. Donc je l'ai pris en f10. On verra si c'est bon. Je garde aussi mon Glow, mon Church's Glow Illuminating Face Drop, toujours de chez Crudvac, parce que j'aime beaucoup en mettre sur les épaules ou le décolleté, vu que c'est des micro-paillettes qu'il y a dedans. C'est juste génial. Donc j'aime beaucoup en mettre là, qu'il fait beau. Voilà, ça fait des petites paillettes sur mon corps. C'est très joli. Ah oui, en fond de teint, il y a celui-ci aussi. Je vais rajouter un peu celui de chez Essence pour l'utiliser un peu. Il ne reste plus grand-chose dedans. Je crois que j'en suis un peu moins de la moitié, donc j'ai essayé de le finir aussi. J'arriverai certainement pas à finir les deux sur le mois, surtout que je vais en avoir d'autres à tester. Voilà. Pour l'anti-cerne, j'ai fini celui de chez Catrice, qui est le Instant Awake Concealer Cover, Hydrate et Anti-Wickle en teinte Natural Light. Donc c'est un que vous tournez, que vous twistez, et ça sort un peu comme le... Ah, je suis trempée. C'est le Maybelline qui faisait ça. Sauf que là, ben... Alors déjà, il n'y avait pas vraiment beaucoup de produits dedans. J'ai dû m'en servir 10, 12 fois. Et ça sort ici sur les côtés, mais pas dans la mousse. Donc c'est de la gnognote. Le produit en lui-même n'est pas trop mal. Très léger, mais pas trop mal. Mais c'est de la gnognote. Et j'ai presque terminé le fait de chez XX. Donc vous allez voir, je viens d'enlever... Alors là, il y a énormément de produits, parce que j'ai enlevé l'essoreur. Parce que j'arrivais plus à avoir de matière, et il ne me reste quoi ? Vraiment pas grand-chose. Je pense qu'encore 2-3 fois, et j'en ai plus ou même pas. Ou il ne me reste plus grand-chose. Donc celui-là, je vais terminer vite, vite. Et je vais utiliser... Ah, je ne l'ai pas sorti. Et après, j'utiliserai de nouveau mon Infinit en teinte C2. Voilà, tout simplement. J'adore ce produit. Alors finalement, j'ai utilisé que 2 fois la teinte violette de cette petite plaquette-là de correcteur. Mais je n'aime pas du tout. Ça m'a fait aussi bouger mon fond de teint. Puis après, je ne pense pas forcément à l'utiliser non plus. Donc je ne m'en servirai pas. Donc on verra. Alors, ensuite pour les sourcils, donc j'ai terminé... Oups, c'est qui ? Oups, c'est qui l'est ? J'ai terminé le crayon de chez Catrice, que j'aime énormément. C'est le Slimmatic Ultra Précise Prune Pencil Waterproof. Donc il est fini, fini. J'ai cassé la toute petite niaite qui est restée au bout. Donc là, j'ai remplacé par le You Can Be, que j'aime encore plus, parce que j'adore la couleur. Et je vais donc finir le Brocon Pro Micro Pen, toujours de chez Catrice. Et une fois qu'il sera fini, je prendrai celui de chez You Can Be, jusqu'à ce qu'il coule. Et après, je le jette, puisque je vous l'ai déjà dit, il a tendance à couler. Mais sinon, voilà. Je vais utiliser ça pour mes sur-size. Je jette le Maybelline Tattoo Liner en teintes Onyx. Enfin, je jette ou je vais donner à mes nièces, je ne sais pas trop. Voilà, il bat dans tous les sens. Je déteste ce crayon. Je n'arrive absolument plus à l'utiliser. Et donc, je vais à la place essayer de finir le Catrice. Ce qu'il bat aussi, mais vraiment en toute fin de journée, c'est le 18h Color and Contour Eye Pencil. Donc, voilà. C'est un crayon rétractable. C'est beaucoup plus facile. Et au bout, vous avez un taille-crayon si jamais vous le voulez un peu plus pointu. Je n'ai pas besoin, mais... Voilà, je vais essayer de finir celui-ci avant d'entamer les autres. Enfin, j'en ai encore d'autres d'ouvert. Il faut que je finisse. Mais celui-là, caca. Mascara, j'utilise toujours le Honey de Miracle ou le Sexy Volume de chez Catrice. Et également le Gift de chez Tarte. Le petit en bois que j'avais dans un coffret de miniature. Celui-là, je l'utilise avant de mettre des fossiles. Donc ça, je vais continuer à utiliser ça comme d'habitude. En poudre, je garde toujours... Vu que j'ai gardé la CC Perfecting, je garde toujours mes deux poudres Pastel Beige et Soft Beige de chez Essence qui sont deux poudres teintées. Et la All About Matte pour fixer mon anti-cerne. D'ailleurs, j'en suis à moins de la moitié. Il m'en manque plus tant que ça pour la terminer. Voilà. Alors, en bronzeur, j'avais le petit duo... Enfin, bronzeur et blush. J'avais le petit duo de chez ELF qui est très, 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 très vieux. Mais alors, qu'est-ce que je m'en suis servi ? Depuis que je l'ai ressorti, il y a un trou dans le bronzeur. Enfin, ça commence à creuser un peu. Alors, je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas saigné. Mais c'est celui que j'ai le plus utilisé en bronzeur et en blush. J'avais également mis le Chocolate Soleil que je n'ai presque pas utilisé. Pourtant, c'est celui que j'ai le plus creusé au monde avec le Houla. Mais là, je ne l'ai pas beaucoup utilisé cette fois-ci. Donc, ces deux-là, je vais les enlever. Par contre, je garde toujours mon petit tarte parce que j'adore le mettre sur le front vu qu'il est satiné. Voilà. J'adore le mettre sur le front en été. Ça fait vraiment très joli. Donc, celui-là, je le garde pour l'instant. Et en bronzeur, j'ajoute le Focalure que j'ai testé dans la vidéo il n'y a pas tellement longtemps. Comme ça, j'ai le bronzeur. J'ai un highlighter, même s'il est soft. Ça peut toujours faire l'affaire. Donc, je mets ça en blush. Donc, je garde... Non, je vais l'enlever un petit peu parce que je n'utilise plus celui-là ou sinon. Donc, j'enlève le petit Harmony de chez Tarte puisque je l'ai beaucoup, beaucoup saigné. C'est celui que j'ai utilisé le plus avec le petit duo ELF. Le Flora & Grunge, je l'avais préparé. Je ne l'ai pas utilisé une seule fois. Donc, je vais le re-ranger. Et j'ai utilisé quelquefois celui de chez Catrice que j'ai beaucoup aimé, que j'ai testé dans le Full Face Catrice. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé pas mal de fois. Et il est satiné aussi. Donc, j'aime beaucoup. Après, il se ressemble vraiment un peu les deux. Et du coup, en blush, je vais mettre le petit de chez XX Revolution. Le Rantis, là, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'adore. Alors, il est super, super coudreux, super pimenté. Donc, il va faire super caff. Mais franchement, il est très beau, ce blush. Très, très, très beau. Après, ils se font bien dans la peau et tout. J'adore. Je vais également mettre le Summer Dreaming qui est un de ceux que je sors tous les étés. C'est un de chez Essence. C'est un petit corail comme ça, mais légèrement satiné. Donc, c'est très joli pour l'été. Il est vraiment très beau. Avec des petites particules dorées dedans. J'adore. Et le Mustard va avoir pour l'été, enfin, pour toutes les ondes, c'est le Rocator. Donc, je vais le ressortir un petit peu aussi. Donc, voilà. Je vais sortir un peu ces petits blushs-là. Et pour finir, nous, on a l'highlighter. Alors, je range ma Platinum Ice de chez Jeffressart. Là, je la ressors de toute façon. Celle-là ou celle de chez Révolution. Quand je veux de l'highlighter de couleurs, là, j'ai mis du vert. Donc, je l'ai mis, j'ai mis le Alien Ice, comme d'habitude. Le Eyebeam de chez Benefit. Donc, je l'ai quand même utilisé. J'ai eu du mal à l'utiliser, mais je l'ai quand même utilisé plusieurs fois. Et voilà. Je le ressortirai un petit peu dans pas trop longtemps pour essayer un peu de l'utiliser. Bon, jusqu'à on verra. Parce que ça faisait vraiment très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Après, j'aime bien le rendu. Je le trouve joli et tout. Mais je préfère les highlighters poudre. Donc, c'est un peu compliqué pour moi d'utiliser celui-là. Et par contre, je vais ajouter celui de chez XX. Parce que j'ai adoré. Bien sûr, j'ai toujours mon Tournament of Light dans mon panier. Voilà. Donc, c'est le Eco. Et j'adore, j'adore cet highlighter. Il est vraiment magnifique. Donc, ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui du tout. Aujourd'hui, j'ai le Alien. Je vous l'ai déjà dit. Je me répète. Donc, voilà. Je vais mettre celui-ci aussi. Puisque c'est une de mes petites dernières nouveautés. Et voilà. Et alors, pour les lèvres, j'ai toujours les deux à terminer. Le Revlon, le Lip Butter. Donc, il me restait un bon centimètre. Et il me reste toujours un bon centimètre. Parce que j'ai dû le mettre deux fois. Peut-être trois, si j'étais motivée. Et le Angel de chez MAC, pareil, il n'a pas beaucoup diminué. Après, je n'arrive pas à diminuer mes rouges à lèvres. C'est quand même un truc de fou. Après, je n'en mets pas beaucoup, d'accord. Et c'est vrai que je ne fais jamais de retouches. Donc, il diminue un peu moins. J'en mets une fois par jour. Et puis après, vous voyez, là, j'ai mis du rouge à lèvres. Je n'en ai pas remis après. D'ailleurs, je vais mettre un petit coup de celui-ci. Comme ça, ça va hydrater mes lèvres. Mais en même temps, l'utiliser un petit peu. Voilà. Comme ça, je finirai. Alors, j'ai commencé la vidéo sans rouge à lèvres. Mais je finirai avec un petit peu de rouge à lèvres quand même. Donc, voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Voilà. Dites-moi en commentaire si, vous, il y a des produits que vous préférez. Utilisez en été plutôt qu'en d'autres saisons. Là, maintenant, j'ai rangé tout mon bordel. Parce qu'il y en a absolument partout. Et donc, de toute façon, on se retrouve encore demain. Voilà. J'espère que vous n'en avez toujours pas marre de ma tête. Dites-moi ça en commentaire. Mais j'espère que vous n'en avez toujours pas marre de ma tête. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. De vous abonner aussi au passage si vous venez de tomber dessus par hasard. D'activer la petite cloche au cas où vous ne verrez pas rater les prochaines vidéos. Et donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501